Mesdames, chers collègues, mesdames et messieurs, nous nous rencontrons à un moment qui est compliqué et dramatique. Les crises augmentent, la situation en matière de sécurité internationale se dégrade rapidement. À la place d'un dialogue honnête et de la recherche des compromis, nous avons affaire à la désinformation, à des mises en scène et provocations graves. La ligne de l'Occident sabote la confiance envers les plateformes et les formateurs nationaux comme garant de justice et de la protection des faibles contre l'arbitraire. Ces tendances négatives concentrées, nous les observons à l'ONU, l'ONU qui a été construite sur les décombres du fascisme et du militarisme et qui était créée pour favoriser les relations amicales entre les membres de l'ONU et pour prévenir les conflits entre eux. Aujourd'hui, la question du futur de l'ordre mondial se joue. La question se pose, est-ce qu'il y aura un seul acteur hégémonique à l'avenir qui oblige tout le monde à vivre selon ses règles qui ne l'intéressent que lui ou ce sera un monde démocratique et juste sans le chantage, sans néo-nazisme, néo-colonialisme ? La Russie choisit cette deuxième variante. Et nous, avec les alliés, les partenaires, tous ceux qui pensent comme nous, nous appelons tout le monde à mettre ceci en oeuvre. Le modèle du développement du monde unipolaire passe dans le passé. Il servait un milliard d'orées. Et la surconsommation de ce milliard pendant des centaines d'années était assurée par les ressources de l'asile Amérique latine d'Afrique. Aujourd'hui, les pays veulent défendre leurs intérêts, ce qui nous amène à créer une architecture multipolaire stable. Mais les processus géopolitiques objectifs sont perçus par le Washington et par les élites des pays occidentaux qui lui sont soumises entièrement en tant que menace à leur domination. Les Etats-Unis et leurs alliés veulent arrêter la roue de l'histoire en ayant prononcé par le passé la victoire dans la guerre froide. Washington se prend pour l'envoyé de Dieu qui n'a pas d'engagement mais qui n'a que des droits sacrés d'agir en toute impunité où que ce soit. Et la zone de ces agissements peut être déclarée n'importe quel Etat, surtout si cet Etat ne satisfait pas ce maître du monde d'autre proclamé. Nous nous rappelons comment les guerres agressives très loin des Etats-Unis, en Yougoslavie, en Irak, en Libye, ont emporté des centaines de milliers de vies de civils. Est-ce qu'il y avait, ne serait-ce qu'un pays parmi eux, où les intérêts légitimes de l'Occident étaient touchés ? Est-ce que la langue anglaise y était interdite ? Ou la langue d'un autre membre du pays de l'OTAN ? Est-ce que leur culture était interdite ? Est-ce que les anglo-saxons étaient prononcés comme non-humains ? Est-ce que les armes lourdes étaient utilisées contre eux ? Quels étaient les résultats de ces aventures des Etats-Unis dans le Proche-Orient ? En parlant des droits de l'homme ou de la stabilisation ou de la prospérité, dites-moi, est-ce qu'il y a un pays où Washington était venu par la force et où la vie s'est améliorée depuis ? En essayant de restaurer le modèle unipolaire selon le slogan « L'ordre basé sur les règles », l'Occident envenime la confrontation avec nous ou contre nous. Et il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas de compromis. En continuant l'élargissement de l'OTAN à l'Occident sans penser en rapprochant des infrastructures militaires de l'OTAN aux frontières de la Russie, aujourd'hui, les Etats-Unis se sont mis l'objectif de soumettre les espaces asiatiques à Madrid. L'OTAN qui se proclame défensif a prononcé l'indivisibilité de l'espace de l'Atlantique et de l'Indo-Pacifique. Selon les stratégies, il y a des formats clos qui se créent et ces formats sabotent l'architecture ouverte et inclusive qui se construisait depuis de nombreuses années. Ils ont commencé en plus à jouer avec le feu autour du Taïwan en lui promettant en plus le soutien militaire. Il est évident que la soi-disant doctrine de Monroe a maintenant la portée globale. Washington essaie de transformer le monde entier en son arrière-en-cours. L'instrument de contrainte de ceux qui ne seraient pas mis d'accord avec eux, c'est les sanctions que les Etats-Unis utilisent depuis de nombreuses années pour le chantage. Nous voyons le cynisme de cet instrument, car ces restrictions nuisent aux civils, à la population, limitent l'accès aux vaccins, à l'alimentation. Et plus de 60 ans dure le blocus américain du Cuba. L'Assemblée générale des Nations unies appelle à lever ce blocus. Le secrétaire général qui doit favoriser la mise en oeuvre des décisions de l'Assemblée générale de l'ONU doit apporter une attention toute particulière à ce problème. Le secrétaire général a aussi un rôle tout particulier à jouer dans la mobilisation des efforts pour résoudre la crise alimentaire qui a eu lieu à cause de l'émission sans contrôle de devises américaines pendant la pandémie et à cause des actes irresponsables de l'Union européenne sur les marchés des hydrocarbures. Malgré toute raison raisonnable, Bruxelles et Washington ont empiré la situation et par conséquent, les prix ont augmenté pour les denrées alimentaires, le pétrole et le gaz. Nous saluons les efforts du secrétaire général qui ont favorisé la conclusion des accords d'Istanbul le 23 juillet. Mais ces accords doivent être respectés. Et pendant ce temps-là, les navires et les bateaux avec le grain ukrainien ne vont pas dans les pays les plus pauvres. Il y a des barrières sur les voies d'exportation du grain russe établies par les Occidentaux et ces barrières ne sont toujours pas levées. Cela fait plusieurs semaines que nous rappelons que 300 000 tonnes d'engrais ont été retenues dans les ports européens et nous proposons depuis longtemps de les transmettre gratuitement aux pays de l'Afrique qui en ont besoin. Mais l'Union européenne ne réagit pas. La russophobie officielle à l'Occident aujourd'hui est grotesque, énorme, sans précédent. Et hontément, ils parlent non seulement de porter un coup militaire à la Russie et de disloquer la Russie et de faire disparaître de la carte mondiale cet acteur qui serait trop autonome, trop indépendant. Comment la Russie avait-elle porté atteinte aux intérêts de ces autres acteurs ? Peut-être, ils pensent encore que dans les années 80 ou 90, nous avons enclenché la détente ou que nous avons volontairement libéré et le pacte de Vorsovie l'ont dissous. Et nous avons sorti les forces militaires de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique latine. Nous avons reconnu l'indépendance des anciennes républiques soviétiques. Nous avons cru aux promesses des leaders occidentaux que l'OTAN ne s'élargirait pas d'un pouce. Et quand le processus a commencé, nous avons pratiquement voulu le légitimiser à part l'accord fondamental Russie-OTAN. Peut-être que nous avons porté atteinte aux intérêts de l'Occident en prévenant l'Occident qu'il ne fallait pas rapprocher les structures militaires de nos frontières. Cette arrogance de l'Occident et cet exceptionnalisme des Etats-Unis se sont aggravés après la fin de la guerre froide. Encore en 1991, Paul Fulfovitz, le vice-responsable du Pentagone, en parlant à Wesley Clark, le commandant-chef des forces alliées de l'OTAN, avait avoué, je cite, « Après la fin de la guerre froide, nous pourrons utiliser nos militaires sans avoir peur de punition. Nous avons cinq ou peut-être dix ans pour nettoyer ces régimes de surrogates soviétiques comme Irak ou Syrie avant qu'une nouvelle superpuissance apparaisse qui serait capable de nous lancer un défi. » Fin de citation. Je suis persuadée que plus tard, les mémoires de telle ou telle personne peut-être expliqueront comment se construisaient les relations entre les Etats-Unis et l'Ukraine. Mais c'est déjà évident dans les plans de Washington. Peut-être que les Etats-Unis ne peuvent pas nous pardonner que nous avions soutenu l'idée du président Yanukovitch avec l'opposition pour régler la crise. En 2014, il y avait des garanties de l'Allemagne, de la France et de la Pologne, mais le lendemain matin, ces garanties ont été détruites et l'Occident a juste serré les épaules, levé les épaules. Ils ont reconnu... Ils ont refusé de reconnaître que c'était un coup d'Etat. Et ceux qui sont arrivés par la suite, suivant les voies nazies qui avaient fait des nettoyages ethniques, est-ce que nous devions accepter la décision de Kiev d'interdire de manière totale la langue russe, de récupérer, comme il disait, les Russes de la Crimée et de tout ce qu'ils faisaient avec les habitants du Donbass que les autorités ukrainiennes d'avant et de maintenant disaient qu'ils n'étaient pas humains ? Est-ce que ces actions provoquées par les néo-nazis à l'est de l'Ukraine étaient acceptables pour l'Occident ? Et ensuite, qu'ils voulaient qu'il y ait des accords ? On parlait des accords de Minsk, mais ces accords de Minsk ont été enterrés avec la participation de l'Union européenne. Nous avons essayé de parler de coexistence en Europe en parlant de l'indivisibilité, de sécurité, et nous en avons parlé dans les documents de l'ESCE au plus haut niveau. Conformément à ce principe, personne ne pourrait renforcer sa sécurité au détriment de la sécurité des autres. Et la proposition de rendre ces accords juridiquement obligatoires ont été apportés par nous en automne, en décembre 2021, mais nous avons essuyé un refus. Et la guerre menée par le régime de Kiev contre son propre peuple ne nous a pas laissé d'autre choix que de reconnaître l'indépendance de la République de Donetsk et de Lugansk et de commencer l'opération spéciale pour protéger les habitants de ces régions et pour écarter toutes les menaces que l'OTAN crée sur les territoires de l'Ukraine pour nous, à proximité de nos frontières. La coopération conformément à l'article 51 de notre organisation est nécessaire et nous pensons que n'importe quel autre État qui est responsable vis-à-vis de son peuple agirait comme nous. Aujourd'hui, l'Occident pique une crise d'hystérie à cause de ce qui se passe dans la région de Donetsk, Lugansk, Kharkiv et Zaporizhia, Kershonne et Zaporizhia, à cause des référendums. Mais il s'agissait, par exemple, d'une interview du régime de Zelensky qui est conseillé à tous ceux qui se sentaient russes pour le bien de leurs enfants et de leurs petits-enfants de partir en Russie. Eh bien, les habitants de ces régions font exactement cela en récupérant leurs terres sur lesquelles vivaient leurs ancêtres depuis des centenaires d'années. Et les Anglo-Saxons qui ont soumis l'Europe toute entière voient l'Ukraine comme inconsommable. L'OTAN veut enlever les menaces à la domination des Etats-Unis, en parlant notamment de l'obstacle que représente la Chine. Et l'Occident collectif envoie un signal qui devrait faire peur à tout le monde que tous ceux qui oseraient désobéir pourraient être les suivants. Et cette croisade de l'Occident apporte la dégradation des institutions internationales. Cette ligne est imposée à l'ONU dans le Conseil aux droits de l'homme, à l'UNESCO et dans d'autres structures multilatérales. Ils ont pratiquement privatisé l'Organisation pour l'interdiction de l'arme chimique. Il y a des tentatives pour le faire dans le cadre des conventions contre les armes biologiques et toxiques. Il y a des centaines de programmes biologiques du Pentagone dans le monde entier et sur le périmètre des frontières russes et dans tout l'espace de l'Eurasie. Il y a des faits qui le montrent sur le territoire de l'Ukraine. Nous voyons ici les tentatives de privatiser le secrétariat des Nations unies et d'ignorer la diversité culturelle du monde entier. Nous demandons, conformément à la charte, d'assurer la représentation géographique juste de tous les membres dans les structures du secrétariat de l'ONU pour ne pas qu'il n'y ait qu'un seul groupe représenté. Washington ne respecte pas les engagements entre le secrétariat et le gouvernement américain en ce qui concerne les engagements des Etats-Unis d'accueillir les Nations unies et de garantir les bonnes conditions de sécurité et de participation. Il y a des engagements qui encombrent au secrétaire général et l'inertie ne serait pas permise, ne serait pas acceptable. Et les pays qui veulent nuire aux prérogatives du Conseil de sécurité ne devraient pas réussir à le faire. Et pour la démocratisation du travail du Conseil de sécurité, nous pensons qu'il faut exclusivement élargir la représentativité des pays de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. L'Inde et le Brésil comme candidats tout à fait dignes pour le Conseil de sécurité en augmentant la représentativité de l'Afrique en même temps. Aujourd'hui, tous les membres du Conseil de sécurité sans réserve doivent confirmer leur respect de la Charte de l'ONU et notamment de la responsabilité collective du destin de l'humanité. En juillet 2021, c'est pour cet objectif-là qu'il y a eu un groupe d'amitié des défenseurs de la Charte qui a été créé. La Russie était parmi ceux qui ont créé ce groupe pour suivre les normes du droit international et pour faire opposition à toute approche unilatérale. Tous ceux qui partagent cette position sont invités à nous rejoindre. Et bien sûr, le mouvement des non-alignés, le BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai et l'ASEAN sont des acteurs très importants. L'Occident essaie d'imposer sa vision de démocratie comme seul modèle à tous les pays sans vouloir utiliser les normes démocratiques dans les relations internationales. Exemple tout proche, situation concernant l'Ukraine. La Russie avait bien présenté sa position et a mis plusieurs années à le faire. L'Occident a proclamé qu'il n'était pas d'accord avec notre position. Et bien que les autres membres de la communauté internationale décident par eux-mêmes quelle position prendre pour les uns, pour les autres ou une position neutre. Il semblerait que ce serait cela la voie démocratique quand les hommes politiques de différents bords présentent leur position. Mais les Etats-Unis et leurs alliés ne donnent à personne la liberté de choix. Ils essaient de tordre le bras à tous ceux qui essayent de réfléchir indépendamment. Ils menacent des sanctions antirusses qui s'appliqueraient à d'autres acteurs. Les Etats-Unis et leurs satellites y arrivent mal mais ces actions ne sont pas démocratiques. C'est une tentative d'imposer une dictature. L'impression qui se crée, c'est que Washington est l'Europe qui lui est soumise et c'est de garder la situation hégémonique par les instruments interdits en mettant en place les sanctions illégales en économie, l'omène de sport, informationnel, échange culturel et dans le domaine des contacts entre les gens. Prenons le problème des visas pour les délégués à la situation, aux événements internationaux à Paris, Genève, Vienne. c'est aussi une possibilité ou une tentative d'interdire accès à d'autres. Il faudrait nettoyer tout ce qui est confrontationnel sur notre plateforme. Il faudrait que ce forum des Etats-Unis puisse accueillir tous les Etats membres. par conséquent, il faudrait interdire la mise en place des armes dans l'espace. Le projet russo-chinois de l'accord international pour la conférence est très important. Également, le cyberespace, notamment le groupe de travail de l'Assemblée générale pour assurer la sécurité de l'information dans le monde et l'élaboration dans le comité spécial de la Convention spéciale pour empêcher d'utiliser les technologies de l'information et de la communication à des fins nuisibles. Nous allons par conséquent continuer à favoriser les relations de l'ONU avec l'OTSC et d'autres plateformes sur l'espace eurasiatique. Nous appelons à mener le travail pour résoudre les conflits régionaux. Nous pensons qu'il faut sortir de l'impasse en matière de la création de l'indépendance et de l'Etat palestinien. Il faudrait empêcher que l'OTAN empêche Syrie de se développer. Il faudrait pouvoir reconstruire l'Afghanistan. Nous parlons également des efforts pour GCPOA et du règlement des problèmes de la presqu'il coréenne. et il faut éviter tout jeu à somme nulle. Et nous parlons également des initiatives pour l'Union africaine. Nous nous préoccupons de la situation Kosovo-Bosnie-Herzégovine où les Etats-Unis et l'Union européenne avancent pour détruire la base internationale et la résolution 1244 et les accords de Dayton. Nous avons toujours puisé la sagesse dans l'expérience de nos ancêtres. Et l'ancien secrétaire général Dagor Hamer Sheer qui se souvenait des horreurs de la Seconde Guerre mondiale et disait, je cite, l'Union a été créée non pas pour amener l'humanité dans le paradis mais pour protéger l'humanité de l'enfer. Fin de citation. Ces paroles résonnent comme jamais aujourd'hui. Nous devons tous nous sentir responsables du développement harmonieux des générations futures et par conséquent, nous devons tous faire preuve de volonté politique. Nous sommes prêts à ce travail honnête et nous sommes sûrs que la pérennité de l'ordre mondial est possible si nous revenons aux sources des Nations Unies, de la vraie démocratie et du respect de l'égalité souveraine des États. Je vous remercie. Agradezco al ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. de Litilles de la Philippe de laignée et de la